Notre plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet, le transport en commun devient un casque total. Tout ça, les bus transportent de plus en plus rares sur les artères de la capitale. Ce matin, les chauffeurs de cette société de transport en colère ont manifesté devant leur siège à Massina. La population lance un cri de détresse. Et puis nous recevons dans ce journal une invitée, Madame Marie-Rose Titeau, qui est en service du film documentaire L'histoire de la parité interpecée. Paix, Parlement et Parité, elles ont fait inscrire la parité dans la Constitution. De partout où vous êtes, mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Tout d'abord, la première ministre vient de clôturer au nom du chef de l'État le séminaire gouvernemental. Ces assises ont visé à améliorer l'exécution des tâches des membres du gouvernement. À la fin de ces travaux de deux jours, les membres du gouvernement ont signé un acte d'engagement rémis à la première ministre. Nous y reviendrons avec fort ce détail dans nos prochaines éditions. Jean Bosco, la coordonnateur nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, vient d'être révoquée de ses fonctions. Une ordonnance présidentielle a été lue ce mardi sur la RTMC. On écoute. Nous avons une ordonnance, l'ordonnance numéro 24-069 du 22 juillet 2024, portant révocation d'un membre de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 221, vu les décrets-lois numéro 17-2002 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement ces articles premiers, littéra 7, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance numéro 21-038 du 4 juillet 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS, spécialement en son article 9, revue l'ordonnance numéro 23-199 du 16 octobre 2023, portant nomination des membres de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. L'article 1er est révoqué de la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne, ci après. M. Bala Okwibale Louchéke, M. Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Article 2 sont abrogées, toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, nommant la personne précitée à la fonction spécifiée en regard de son nom. Article 3, la première ministre, le vice, un premier ministre, un ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 22 juillet 2024, Félix-Antoine Chistekedi-Chilombo, président de la République, Judith Souminoua-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 22 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo-Kamole. La société de transport Transco est frappée par la pénurie de carburant. L'absence de ces bus sur les artères de Kinshasa paralyse le transport en commun dans la capitale. Aujourd'hui, la situation s'est aggravée encore. Les chauffeurs en colère ont manifesté devant le siège de cet établissement à Massina. Ils réclament le paiement de leur salaire. Égric Kababa. Immobilisé au sol, pas moins de circuler. Les réservoirs de ces bus Transco sont toujours secs. Cette entreprise publique de transport en commun est frappée par une pénurie criante de carburant. Il y a décès là plusieurs semaines déjà. L'absence des bus de la Société publique des transports sur les artères de la ville de Kinshasa s'est fait déjà ressentir. La population peine déjà pour se déplacer. Nous étions ici depuis 6 heures. Il est presque 11 heures. Toujours pas des bus Transco. Cette situation est une aubaine pour les taxis qui ont fait monter les enchères en doublant le prix de la course. Pas moins de se déplacer ces derniers jours. Pour sortir, il faut dépenser au-delà de 10 000, 20 000 francs. 10 000, 20 000. 10 000, 20 000. Avec Transco, nous payons 500 francs. Mais avec le 207, nous allons dès là. Comment faire ? Face à cette crise persistante, la population craint que Transco connaisse le même sort que d'autres entreprises de transport public. Nous avons connu ce trace, GESAC, qui ne sont plus opérationnels par manque de subvention. Transco risque de subir le même sort. Mais nous ne voulons pas que c'est là pour s'arriver. La société manque de carburant pour ses bus, mais les problèmes sont beaucoup plus complexes, a fait entendre son directeur général. Le problème de Transco, ce n'est pas un problème de carburant. Nous avons d'autres problèmes, notamment la subvention. Ça n'arrive pas. Ça fait une année et demie que nous sommes ici. Ça n'arrive pas. Malgré plusieurs instructions du chef de l'État pour relancer cette entreprise, rien n'est toujours fait sur le terrain et la crise est toujours loin d'être finie. Aujourd'hui matin, un pays depuis deux mois, les chauffeurs en colère ont brûlé des pneus au siège de cette entreprise à Massina pour réclamer leur salaire. Rémise de saut officielle de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamere a réceptionné le saut de son institution de main du ministre d'État en charge de la justice. C'était ce mardi 23 juillet, nous dit Anim Balaka. Dans les cadres de la campagne lancée par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour doter toutes les institutions du pays de leur saut officiel, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son saut, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Le mardi 23 juillet 2024, le président de la Chambre à base du Parlement, le professeur Vital Kamere a réceptionné le saut officiel des mains du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sceaux et des armoiries de l'État. Nous remercions pour avoir été la première personnalité à solliciter du Garde des Sceaux, voici le saut officiel de l'Assemblée nationale. Vous nous étiez, Excellences messieurs les ministres de l'État, à vous réagir, pour la compétitive avec laquelle vous avez réagi à votre demande, votre inquiète. Merci à vous avoir fait mon visage. Merci à vous le garder. Nous sommes venus déposer le saut officiel à l'honneur au président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Donc, il revient au ministre de la Justice et Garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'il doit utiliser. Ce pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceau officiel, utilisé par tous les services publics de l'État. Pour mettre constant en moutamba tous les services publics de l'État, les entreprises publiques, au niveau national et provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées, sont appelées à utiliser les sceaux officiels. Cette campagne va donc s'étendre sur toute la République. La première dame de la République de Serbie, l'invité de marque de l'épouse du chef de l'État, Demi Zonniakeru Tshisekedi, a été mise au contact de la diversité culturelle congolaise au musée national. C'était un véritable régal pour Tamara Vucic. Reportage Neisha Kiala, rendu par Edith Kiala. Un dispositif totalement réponsé, avec des chants et danses traditionnels, comme Cérise, en l'honneur de l'hôte du jour, Tamara Vucic, première dame de la République de Serbie. La première dame de la République démocratique du Congo, Denis Zonniakeru Tshisekedi, a convié sa paire à une visite de trois grandes salles d'exposition de la grande richesse culturelle de son pays. Une diversité expliquée avec détail et précision à Tamara Vucic, qui n'a pas caché sa forte admiration. Le génie créateur des ancêtres et leur intuition inventive traduisant des riches émotions qui marqueront certes à jamais le séjour de l'hôte de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo. Une variété qui appelle un échange entre civilisations serbes et congolaises. Déjà, nous avons apprécié le fait que la première dame mette en avant la culture, l'artisanat du pays. Ça nous permet de mettre en valeur notre culture au travers de la mode, de la marocchilie et de l'art. C'était intéressant. C'est vrai qu'on s'attendait à leur passage, mais c'était quand même beaucoup plus chaleureux que ce qu'on pouvait penser. J'ai fait un portrait pour la première dame de la Serbie et un tableau qui montrait l'union entre la Serbie et le Congo. Après 45 minutes d'évasion artistique, les deux premières dames se sont rendues au centre financier de Kintiassa pour trois heures d'échange. L'éducation, la santé, l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences basées sur les genres, les ont meublées. Denise Nyakeru, Kisekedi et Tamara Voussic. C'est une convergence des vues, berceuse d'une longue coopération. Et ces déjeuners de travail auxquels était conviée la direction de Fonarev, l'UNFPA, la fondation Denise Nyakeru Kisekedi, accompagnée de deux boursiers excellentsia, témoignent du rapprochement entre les deux premières dames. Plusieurs freins à un climat des affaires favorables ont été débattus au cours de la réunion du conseil d'administration de la FEC. Les problèmes en province, les urgences à traiter avec les ministères concernés ont été analysés avec différents délégués. C'est un reportage de Etichala. Cette première réunion du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo-FEC était une occasion d'examiner l'état des affaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo car les présidents provinciaux de la FEC y amènent leur désidérata. Après d'importants échanges, sous la houlette du président de la FEC, Robert Malumba, les décisions ont été prises comme celles de rencontrer les ministères plus concernés. Nous axons en tout cas l'effort de la FEC pour accompagner le gouvernement et être un partenaire fiable pour être une force de proposition pour le gouvernement. Donc il est question de préparer une grande réunion avec trois grands ministères parce que l'économie, les finances et bien sûr le ministère du portefeuille pour voir un petit peu ce qu'il en est et quelles sont les différentes réformes qui sont mises en place par le gouvernement et que la FEC peut accompagner. Dans la Tchopo, par exemple, la nationale numéro 4 préoccupe les opérateurs économiques. Nous avons parlé de la problématique récurrentes de la route nationale numéro 4 qui, elle, n'a jamais été réhabilitée jusqu'à présent. Et donc les opérateurs économiques souffrent. Il y a même ceux-là qui sont en difficulté avec des institutions financières, des institutions bancaires, bien entendu. Nous avons parlé du déficit en énergie électrique et donc la ville qui s'est engagée dans les noirs et il y a certainement des projets mais les projets qui ne se font qu'attendre. Le troisième point que nous avons parlé, nous avons apporté à la connaissance de l'autorité nationale de la FEC, c'est qu'il y a une tracasserie exagérée auprès des opérateurs économiques. L'amélioration du climat des affaires, les efforts en cours doivent se poursuivre avec plus d'impact pour un environnement plus assaini. Ouverture aujourd'hui à Kinshasa des travaux sur la mise en oeuvre de la feuille de route du secrétariat exécutif de la zone libre-échange continentale africaine en RDC. Les échanges se déroulent entre les secteurs publics et privés avec l'appui de la coopération allemande. D'autres détails avec Rikinzouziloyamaïaouel. L'avancement de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine demeure une priorité pour la République démocratique du Congo, pays choisi par le secrétariat exécutif de la ZLECAF pour expérimenter l'initiative du commerce et guider. Voilà qui justifie la tenue à Kinshasa de l'atelier d'élaboration de la feuille de route devant définir les priorités avec l'appui de la coopération allemande GIZ programme ZLECAF. La GIZ a un partenariat avec le ministère du commerce par rapport à l'accompagnement sur la ZLECAF. Nous sommes là pour des discussions avec les acteurs du secteur public et du secteur privé. C'est une étape importante pour la RDC dans le processus de la mise en oeuvre de ce marché unique africain qui aura plus de 2 milliards de consommateurs à indiquer. La représentante du secrétaire général au commerce. L'objectif de cet atelier est de produire une feuille de route nationale qui soit ambitieuse, réaliste et réalisable. Nous travaillerons ensemble pour identifier les principales priorités et les défis auxquels la RDC est confrontée par la mise en oeuvre de la ZLECAF. Nous élaborerons également des stratégies concrètes pour surmonter ces défis et maximiser les opportunités offertes par l'accord. La ZLECAF offre des meilleures opportunités pour réduire entre autres la pauvreté mais il faut rélever différents défis. C'est en 2011 que la RDC a accepté d'en faire partie. Les jeunes et les femmes oeuvrant dans le secteur informel vont bénéficier de l'accès à la protection sociale et l'amélioration des conditions de travail grâce au projet Travail décent et protection sociale. C'est ce qui ressort de la revue annuelle nationale 2023 du secrétariat général à la prévoyance sociale. Yvette Makoutima. C'est la toute première revue annuelle nationale 2023 du secrétariat général à la prévoyance sociale. Revue qui consiste à l'amélioration de la couverture santé universelle. Avec les plans stratégiques 2021-2023 de la prévoyance sociale, les statistiques sont presque alarmantes et révèlent l'effet que 11,4% seulement de la population active évoluant dans les secteurs formels bénéficient de la couverture de sécurité sociale contre 88,6% dans les secteurs informels essentiellement composés de femmes et de jeunes. Cette situation alarmante a poussé les gouvernements de la RDC à adopter et mettre en œuvre la couverture santé universelle avec l'appui du projet Travail décent et protection sociale de l'agence belge de développement Enabelle en RDC pour la période allant de 2022 à 2027 qui vise à améliorer les conditions de travail et l'accès à la protection sociale de personnes vulnérables avec comme priorité les jeunes et les femmes œuvrant dans les secteurs informels. A préciser la directrice pays Enabelle RDC République Centrafricaine Christa Verstra Hélène Au cours de l'ouverture de cette revue les directeurs des cabines au ministère de la Santé Romain Moubouéaï a brossé quelques avancées réalisées en RDC Nous attachons un intérêt particulier à cette revue et j'en appelle à la participation active pour que les recommandations et les orientations soient formulées afin de répondre à la vision de son excellence qu'il y a en tant que c'est qu'il dit Chilombo Le secrétariat général à la prévoyance sociale compte réaliser la revue annuelle pour évaluer les niveaux d'exécution des activités planifiées en 2023 et identifier l'exaxe prioritaire pour les plans d'action opérationnel 2024 Prise en charge des femmes enceintes et des nouveaux nés en RDC une nouvelle cartographie de besoins réels de la population sera bientôt élaborée un atelier un atelier de 3 jours est organisé par le fonds de promotion de la santé pour donner du contenu à ce nouveau document Eric Kabamba Patricia Ongo Cet atelier de 3 jours va apporter plusieurs changements dans la prise en charge de femmes enceintes et nouveau-nés vaste programme du chef de l'état organisé par le fonds de promotion de la santé pendant 72 heures ces participants vont devoir élaborer une nouvelle cartographie claire de financement et de subventionnement en médicaments et un tronc médicaux Toutes les parties prenantes concernées par ces programmes phares réunis vont évaluer les écarts à combler entre le besoin réel non pris en charge pour améliorer la qualité des soins administrés a précisé le directeur général du fonds de promotion de la santé Mika Niembo Marius Nous attendons des évidences en termes de quantification en termes de prix aussi et pour nous permettre de combler les vides parce que c'est ça le rôle aussi du fonds de promotion de la santé L'initiative est vivement sommée par le ministre de la santé Je suis vraiment très content de notre régression de ce qu'il a dédié parce qu'il faut qu'on arrive s'il vous plaît à sauter Il faut que notre objectif ne soit pas de faire des choses c'est d'avoir des résultats et donc il faut des tas de performance il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat Les participants sont aussi appelés à un travail de fonds pour ressortir une réelle cartographie des subventionnements médicaments à soumettre aux autorités compétentes Le réseau Babel International s'engage à prendre en charge pendant un mois les malades dépressifs logés au centre neuropsychopathologie de Kinshasa Les membres de ce réseau conduits par son coordonnateur Alidor Mouyaya ont identifié le besoin ensemble avec le médecin directeur d'une scène PP au cours d'une séance de travail Marie-Chimène Kamoka Jean-René Kabamba ont signé ce reportage La situation socio-sanitaire des personnes en état de dépression préoccupe le réseau Babel International Pour ce faire ce réseau a mis en place depuis 2018 le programme Eco-Simbabtime L'initiative vise la prise en charge psychosociale correcte des malades mentaux C'est dans cette logique que les membres du réseau Babel International dirigés par le coordonnateur Alidor Mouyaya ont effectué ce mardi 23 juillet 2024 une visite au centre neuropsychopathologie de Kinshasa CNPP en vue d'identifier les besoins sociaux sanitaires des personnes dépressives prises en charge dans ces centres hospitaliers spécialisés C'est là en prelue d'une conférence qui sera tenue le vendredi 26 juillet 2024 à l'hôtel Rotana à Kinshasa sur les thèmes la dépression indice et prise en charge Cette conférence a pour objectif entre autres faire une collecte des fonds auprès des parties prénantes en vue d'une meilleure prise en charge des personnes concernées Notre visite c'est pour faire une inspection par rapport aux besoins du centre du CNPP et aussi nous avons tenu remettre quand même une enveloppe par rapport aux besoins immédiats qui est de l'alimentation de malades mentaux pris en charge par l'hôpital La dépression est un état psychique associé à un dysfonctionnement social Tout le monde peut tomber dans cette situation mais avec la bonne information on peut y faire face Le travail que vous venez de faire par le réseau Babel international pourra aider les autorités à découvrir la réalité du CNPP et qui a besoin aujourd'hui après 50 ans d'une réhabilitation pour promouvoir la santé du cerveau parce qu'on se développe par le cerveau par le mental Le réseau Babel international s'emploie tant soit peu pour alléger les risques causés par la dépression Des nouvelles mesures seront prises contre les Kulunas l'anarchie sur la chaussée et le grand banditisme La première réunion du conseil provincial de sécurité présidée par le gouverneur de la ville-province Kinshasa s'est penchée sur cette question nous dit Edithala Les embouteillages qui étouffent la circulation dans la ville de Kinshasa l'insécurité qui effraie les Kinoises et Kinois connaîtront un traitement efficient et efficace Au cours de cette première réunion du conseil provincial de sécurité le gouverneur Daniel Bumba Loubaki a relayé le message du président de la république l'insécurité il faut l'éradiquer à tout prix Contre le phénomène Kulunas la grande criminalité et les embouteillages chacun des membres du conseil s'emploiera selon sa parcelle de compétences Il était important que l'autorité nous donne ses orientations pour pouvoir résorber très rapidement ce problème Plusieurs points ont été abordés et plusieurs mesures L'assainissement de la ville tient le gouverneur à coeur autant que la mobilité des citoyens et les infrastructures avec l'ambassadeur de Turquie en RDC Murat Unku la coopération entre Kinshasa et Ankara était sur la table Il y a déjà un projet en cours sur la collecte des déchets et dès lors il y a des travaux en cours J'espère bien que dans une structure prévisible nous verrons les bons résultats de ce travail Il y a aussi plusieurs autres idées sur un système de transportation publique qui va un peu alléger ce grand problème d'endroîtage en particulier la connexion entre centre-ville et l'éroport Le travail est immense mais le gouverneur Daniel Bumbaloubaki est immense Le rapport sur l'évaluation des compétences numériques dans l'enseignement RDC vient d'être validé Ce document servira de tableau de bord du secteur numérique dans l'enseignement RDC Les experts du secteur étaient réunis ce mardi à ce sujet au Béting Il était question au cours de cet atelier organisé ce 23 juillet de présenter de recueillir les amendements et d'apporter certaines retouches afin de valider le rapport d'évaluation des compétences numériques dans l'enseignement secondaire en RDC Une démarche à inscrire dans le cadre du projet PAF financé par la Banque mondiale Après présentation de l'évaluation de la préparation numérique des écoles secondaires en RDC par l'équipe de la Banque mondiale Les experts du ministère de l'éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté ont apporté quelques inputs avant la validation à l'unanimité du dit rapport moyennant quelques amendements C'est un pas de franchi pour le projet Cet atelier est venu pour mettre comme un support comme une étude de référence afin que nous puissions acter sur ce que nous devrions considérer comme les normes déjà le standard une base pour lancer les opérations ou les activités pour croître la connaissance numérique ou les compétences numériques au sein des écoles au sein des institutions dans toute la RDC Les efforts du gouvernement dans l'amélioration des compétences numériques seront soutenus par la création d'un environnement favorable grâce aux infrastructures adéquates à l'accès aux outils numériques ainsi qu'à une formation de qualité pour enseignants et apprenants Elles se sont battues comme des véritables guerrières pour la parité au point de l'inscrire dans la loi fondamentale un film de Marie-Rose Tchité immortalise ce combat pour la postérité Suivez un extrait Nous nous sommes levés contre la guerre nous l'avons dénoncé nous avons dénoncé les défaits Ceux qui sont en train de souffrir au pays ce sont nos frères et nos soeurs ce sont nos enfants Nous n'avons pas entendu que le Parlement le travail s'est fait en amont Elles ont revendiqué la paix elles ont réclamé la démocratie elles ont réclamé aussi la participation des femmes au processus des décisions Ce qu'on croyait impossible a pu se réaliser Nous avons travaillé dans la constitution c'était l'occasion qu'on a eu à intégrer l'article 14 et l'article 15 C'est moi qui ai mis le plédoyer pour inscrire la parité dans le corps de la constitution C'est vraiment la volonté le courage de la femme congolaise que nous sommes arrivés Avec la présence des femmes on ne pouvait que parler de la place de la femme mais dans les institutions de la république le développement du pays l'idée de la parité est partie de là La parité le principe de la parité est passé c'est inscrit dans la constitution Je me suis mis à crié Au niveau l'Afrique nous sommes le premier pays à inscrire dans la loi fondamentale la parité homme-femme Aujourd'hui nous avons le président Tisekedi qui nous mène vers la masculinité positive Comme annoncé au début de ce journal nous recevons sur ce plateau Madame Marie-Rose Tchité Madame Marie-Rose Tchité est initiatrice de ce film documentaire dont nous venons de suivre un extrait L'histoire de la parité en RDC Paix Parlement et Parité Elles ont fait inscrire la parité dans la constitution Madame Marie-Rose qu'est-ce qui vous a inspiré ? Merci pour la question déjà C'est parti du fait que je me suis retrouvée boursière du programme Fulbright aux Etats-Unis et j'ai étudié la question de genre et femme et lors d'une conversation pendant une classe on avait cours de femmes paix et sécurité et l'exemple qui revenait le plus c'était sur le Liberia et donc je lève la main je dis mais il y a aussi des femmes congolaises qui se sont battues pour la paix et mon professeur me répond mais il n'y a pas assez de documentation sur la RDC comment je vais donner des exemples si je n'ai pas assez de documentation sur les femmes congolaises alors je me sens interpellée vous êtes dans un auditoire où il y a beaucoup de personnes de plusieurs nationalités et toi tu es cette congolaise qui veut hisser fort le drapeau de la RDC et tu te dis non je dois faire quelque chose et donc j'avais décidé dès l'instant on était en septembre 2021 et donc trois mois après je décide de faire mon mémoire sur ça et donc aujourd'hui je suis en deuxième année de doctorat et c'est vraiment la motivation première d'expliquer que les femmes congolaises se sont battues pour la paix elles se sont battues pour la reconstitution du pays la réunification du pays et pendant qu'il y avait des travaux sur la constitution elles se sont engagées aussi pour que la parité puisse être inscrite dans la constitution et donc c'est tout le travail de reconstitution que nous faisons à travers ce film et le film va justement parler des stratégies du chemin que les femmes ont parcouru pour inscrire la parité dans la constitution comment avez-vous pu faire pour réunir autant de personnalités j'utilisais la méthode qu'on appelle snowballing je demandais aux unes et aux autres de me recommander dix autres femmes ce qui m'a permis de constituer quand même une liste on est arrivé à presque 150 femmes on a fait une stèle qu'on a logée au musée national donc on a aussi organisé plusieurs focus group mais je dois reconnaître que vous arrivez quelque part où les recherches sont les archives sont limitées mais vous avez la ministre du genre qui me reçoit et qui dit je vais t'apporter le soutien le ministre de la communication qui écrit à la RTNC qui dit disponibiliser les archives pour Marie-Rose de 2005 je dois remercier aussi le président de l'assemblée nationale qui a formellement écrit pour que le bureau d'archives et documentations mette à ma disposition des archives donc il y a aussi les femmes elles-mêmes elles avaient beaucoup d'archives à la maison alors Marie-Rose Tite quelle est la suite du projet ? la suite du projet c'est de continuer ma thèse avant tout écrire plusieurs livres sur l'activisme des femmes congolaises avoir la capacité d'aller en province pour interviewer celles qui ne le sont pas à Kinshasa ici je voudrais vraiment saluer la plus gérée du Centre Carter et de l'ambassade du Canada les femmes d'exception pour la finalité de ce film mais aussi d'autres partenaires qui se sont joints et trouver d'autres éventuels partenaires qui peuvent nous aider à faire en sorte que l'on puisse accroître la documentation sur les femmes congolaises pionnières de processus de paix les femmes congolaises qui ont fait inscrire la parité dans la constitution madame Marie-Rose Citté merci d'avoir répondu à notre invitation je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau madame Marie-Rose Citté qui est initiatrice du film documentaire l'histoire de la parité en RDC paix parlement et parité elles ont fait inscrire la parité dans la constitution et c'est par ici que nous terminons ce journal merci de l'avoir suivi Fanny Malonga a été à la rédaction le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 23h très bonne suite de programme sur la RTMC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada